Au gouvernement, nous nous avons une régulation des réseaux sociaux. L'affaire numérique et les réseaux sociaux, nous avons un secteur qui est très dynamique et évolutif. Il y a un secteur qui est un secteur qui est un acteur qui est très important. Donc, il y a un secteur qui est très bien, un secteur qui est très bien. Mais les réseaux sociaux, nous avons tous les différents secteurs. Donc, on a site Facebook, tout les réseaux. Donc, on a tous les personnes qui ont fait d'autres. Ils sont tous les Commerciers et ils se sont les commerces, Ils ont fait des personnes qui sont les solo, Donc, on a les qui sont Priènes. Ils répondent à la réagir. Donc, afin d'entendre notre idée, c'est-à-dire que On vienne d'un bureau de responsabilité. L'insécurité est une dynamique, on voit d'autres, mais on voit d'autres, plus-values à l'adouConf. On voit d'autres relations. On voit d'autres, on sait qu'il y a des plus-values, il y a un apport plus-value, il y a un haut-déjeun. Ce sont des dérivées. Il y a des débats, qu'il y a des dérivées. des dérives. Les dérives sont en place de l'Escanoui, et ils devront se dérouler. C'est une question de responsabilité. Les gens qui doivent se dérouler, les gens doivent être en train de se dérouler, et les gens doivent être en train de se dérouler. Un gouvernement a les moyens de mettre en place tous les moyens nécessaires pour leur faire en train de se dérouler. Et ce qui est le gouvernement, c'est le gouvernement qui a le droit. Ce qui est le gouvernement, c'est-à-dire qu'au Sénégal, on a un dispositif. Sur le plan juridique et réglementaire, c'est assez bien fourni. Nous sommes d'accord. Les bureaux numériques et les réseaux sociaux doivent être évolués. Il faut savoir qu'il y a un atel presque dans les réseaux sociaux ou dans les numériques. Chaque 4 mois, il y a une nouvelle création. Ce qu'on a créé, c'est qu'il y a un atel qui va dépasser un certain nombre. Donc, il y a un atel dans les secteurs qui ont évolué. Donc, dans ce cas, il faut savoir que les structures publiques ont été créées pour mettre en place des dispositifs flexibles qui peuvent s'adapter dans le contexte. de ce point de vue-là, il y a un dispositif. Il y avait la loi 2008 sur les données personnelles, il y avait la loi de 2016 sur le code pénal, le code de procédure pénale, mais également la loi sur le code de la presse en 2017, mais également, il y a 2018 la loi sur les communications électroniques. Tout cela, il y a déjà mais, malgré cela, on voit que il y a des manquements. Donc, il faudrait savoir comment il y a des manquements. Jusqu'à présent, les gens continuent de vivre et de voir des violences de vie personnelles privées des gens sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a presque que ce n'est pas malgré le dispositif. Il y a des gens par ignorance et des gens qui ne connaissent peut-être qu'il y a des informations sur les dispositifs. Nous devons savoir qu'il y a des lois et des textes qui permettent de prévoir les sanctions et ce qu'il y a. Nous savons aussi un travail de sensibilisation, d'information et de vulgarisation des outils qui mettent en place pour que tout cela soit en place. Il y a eu des manquements. Il faut que nous devons adapter comme nous le disons. Nous sommes dans un secteur dynamique. Il ne faut pas plus régulièrement en tant qu'État qu'on puisse adapter nos dispositifs de régulation sur le secteur du droit. De ce point de vue-là, je pense qu'une mise à jour des dispositifs me semble être un peu plus. Il y a eu ce que je dis pour savoir que les réguliers ne sont pas les réguliers pour qu'on parle en écho. Mais également, comment nous adaptons les dispositifs réglementaires et les législatives par rapport au contexte du numérique. qui ne sont pas les réguliers. dans le Sénégal et dans l'Afrique sont les références et les modèles. Il y a eu des références et des modèles. Il y a eu des références et des opposants. Il y a eu des espéculations. Mais aujourd'hui, nous sommes tous d'accord et nous acceptons que ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on a dans les régions sociaux. Nous sommes tous d'accord. Il y a eu des confrères qui n'ont pas d'un article ou d'un article parce qu'ils sont derrière ce qu'on peut faire. Soudain, la liberté doit être appréciée. La liberté doit être d'un article parce qu'il doit être une liberté. Est-ce qu'on doit nous faire conquérir l'espace réseaux sociaux, l'espace d'internet, l'espace de liberté, l'espace de dialogue, l'espace d'essence, de commerce ? Est-ce qu'on doit nous faire un dispositif pour savoir où est-ce qu'il est ? C'est une question de responsable. De ce point de vue, l'opportunité pour pouvoir le tirer sur l'internet. C'est une question de responsabilité. De ce point de vue, je pense globalement, que les Sénégalais ou les internautes ne peuvent pas s'éteindre dans les réseaux sociaux qu'ils connaissent ce qu'il y a tout, qu'il y a tout et qu'il n'y a nulle volonté de museler ou de casser de l'opposant ou de la liberté individuelle. Au contraire, c'est la liberté individuelle et la fondamentale que nous voulons développer, protéger, c'est de la responsabilité de l'État de mettre un dispositif d'épanouissement des libertés individuelles pour qu'on puisse comprendre ce qu'il y a numérique. pour qu'il y ait un combat noble. Mais, nous avons une souveraineté qui a numérique. Nous avons une souveraine de l'État de l'État. pour pouvoirs d'être dans l'État de l'État de l'État pour garder leurs données et assurer la collectivité de l'État de l'État en le Turne de l'État dans les l'État de de l'État mettent en place un dispositif pour le savoir, nous l'avons et nous l'avons. Le Sénégal a un peu de souveraineté numérique. La connectivité sur le Sénégal est un peu de connexion internet qui est en 88%. C'est ce que l'on dit au réseau de l'opérateur mais également l'argent qui a investi dans l'homme seul. Si nous sommes sur les 15 000 kilomètres linéaires de fibre optique, le Sénégal, l'ADI a à peu près 5 000 kilomètres. C'est-à-dire que presque le tiers. Donc l'état de l'investissement pour la connectivité sénégale, surtout dans les bureaux de l'Ongour et les pouvoirs publics, il y a une souveraineté. Ça c'est important. Deuxièmement, sur le plan du stockage, je pense que l'ADI qui est dans un data center qui est un certificat de tiers 3 sur un hectare. Il y a des investissements pour que l'on ait les infrastructures numériques nécessaires pour une souveraineté numérique. C'est ce que c'est parce que le Président Lab a beaucoup de numériques pour que l'on ait de l'investissement. il y a des investissements. C'est comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des comptes bancaires, des sociétés qui vont les offrir. Au Sénégal, il y a une banque nationale, c'est le nom de domaine, .SN. L'indépendance numérique, mais aussi la souveraineté numérique du pays. Il y a des instructions sur l'accessibilité et l'abordabilité des coûts de l'internet. Ce sont les résultats de l'honneur dès le président de la République. Mais également, tous les acteurs écosystèmes, ils ont un portage institutionnel. Ce sont les résultats de l'honneur. Est-ce qu'il y a des questions sur le ministère de l'Honneur ? Il y a des questions sur l'honneur. Il y a des questions sur le gouvernement. Il y a des exemples d'internet. Il y a des questions sur l'honneur. Il y a des questions sur l'honneur. Il y a des questions sur l'honneur. C'est un secteur qui regroupe beaucoup d'acteurs. On a toujours privilégié le dialogue et la concertation avec l'écosystème. Ce sont des questions sur l'honneur. Nous sommes dans un secteur dynamique. Il y a des questions sur l'honneur. régulièrement de l'honneur. Il y a des questions sur l'honneur, ce qui se rapproche. Il faut se féliciter. Il y a un secteur dynamique. Nous nous sommes dans un secteur dynamique. Et je pense que c'est important que nous pensions, que nous devions faire des propositions. Nous devions faire des choses très bien. Je pense que c'est le début de l'année dernière. Ce qui est de ce qui est de l'amélioration, c'est d'aller vers peut-être l'institutionnalisation, nous devons faire des enseignements dans les modules numériques. C'est ce qui est l'avenir. Nous devons nous orienter pour nous développer le téléenseignement. Il y a des enseignements, il y a des numéros numériques dans le cœur. Cela peut être comblée. Il y a des difficultés, 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 des étudiants, des douleurs, tout cela. Le numérique, il y a des solutions, personne ne sait pas. Donc maintenant, comme tu dis, la formation, c'est capital, mais aussi la sensibilisation. En réalité, vous savez qu'ils ont attaqué les gens sur les réseaux sociaux, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ils ont l'impressionné qu'ils ont l'impressionné qu'ils ont l'ignorance, peut-être l'ignorance, l'ignorance, les enfants. Donc vous avez dit, M. le ministre, qu'il vous plaît ? Moi, je vous ai dit, je vous ai encouragé. Je vous ai dit, M. le ministre, qu'il y a des difficultés numériques et télécommunications. Je vous ai dit, M. le ministre, qu'il y a des difficultés numérique.